Une quinzaine de tableaux qui retracent chacun les valeurs culturelles et culturelles du Bénin. En initiant ce vernissage, Nathanel Vodoukoué met en lumière l'importance de la valorisation du Vodou. Pour l'artiste, la promotion de la culture béninoise devait être la préoccupation de tous les fils du pays. Derrière chaque pointillé, il y a une information, peut-être une manière de préparer, une autre manière de penser, une autre manière de danser. C'est le génome que nous avons hérité, le patrimoine culturel que nous avons hérité. Donc quand on ne fait pas attention que cela disparaît, on serait vide comme ça, on ne pourra pas nous identifier. Parce qu'on identifie un peuple grâce à sa culture, grâce à sa manière de faire. C'est ça que j'ai envie de rendre visible. Le lancement de cette exposition, Dansoué, a connu la présence de plusieurs amoureux de la peinture. Selon Dominique Zinkber, l'un des pionniers de l'art plastique au Bénin, ce vernissage transmet une expression assez forte et inspire simplicité. J'ai eu le privilège de découvrir dans son entièreté, joyeux, alignant la sculpture, la peinture, avec puissance assez forte. Et traduit avec beaucoup de simplicité. C'est ça surtout qui m'accroche. Ceux qui ne réussiront pas à voir cette exposition, je pense qu'ils vont rater quelque chose. Quelques participants à cette exposition n'ont pas caché leur satisfaction après avoir pris connaissance de ces œuvres d'art. C'est africain, il parle de l'Afrique, c'est typiquement africain. On voit, on voit qu'il ressort quand même la culture africaine et c'est bien. On a travaillé ensemble et après, voilà, il a continué. Aujourd'hui, je vois ses œuvres, je suis vraiment ému de son travail, de la technique, de tout ce qu'il entoure. C'est une grande révélation pour moi de découvrir les différentes dimensions de ce qu'il fait. Mais je suis surtout frappé par le quotidien qui transparaît dans ce tableau. Tout en félicitant l'État béninois pour les efforts consentis en matière de valorisation de la culture, le plasticien béninois Nathanael Vaudoukoué souhaite de la part du gouvernement la construction d'un lieu d'exposition dit du nom.